Tic d'écolos Tic numéro 1, pratiqué par 99,9% des écolos, sauf ceux qui prennent encore des bains, le pipi qui coule sous la douche pendant que la douche coule sur le pipi, pour bien montrer qu'il ne faut pas gâcher le robinet. Un tic d'écolos qui se pratique aussi sous la douche publique en piscine municipale, mais à condition d'un peu mieux, comment dire, cacher ses émotions. Tic numéro 2, la tête dans la poubelle et la main qui fait la brasse couler, pour bien montrer que trier, c'est un métier. Jean-Pierre, débouche de le vin blanc, sinon c'est pas vert. Ratieu, viens lécher le carton de la pizza, sinon c'est pas jaune. Sophie, retire les agrafes, sinon c'est pas bleu. Maman, fais popo dans la sûre, sinon c'est pas drôle. Tic numéro 3, proche de l'orgasme, les dents serrées avec l'œil révulsé et l'épaule qui se penche et les mains qui écrasent la bouteille, pour bien montrer que c'est kiffant de broyer le système. Ah non, mais ça c'est pas un tic d'écolos, ça c'est un tic de bobo, c'est pas pareil. L'écolos, pur et dur, il écrase la bouteille sur le flanc, sur le flanc. Tic numéro 4, dès que la nuit tombe sur la cité suréclairée, la main qui mouline, la lampe dynamo pendant que les yeux dévorent le livre, pour bien montrer que kekebak, il n'y a pas que les éoliennes qui moulinent. Il est bien ton bouquin ? Génial ! Et ça parle de quoi ? Le retour des loups dans le Jura ! Et toi ? Le retour de Beauvais à Bruxelles. Et tic numéro 5, alors je sais pas si c'est un tic, et moi je le fais depuis que j'ai mon permis, c'est le coup de klaxon dès qu'on croise un chasseur, pour bien montrer qu'on est du côté des chevreuils. Pixie Télévision, enjoy ! Et tu sais quoi ? Dans le noir comme ça, t'as un faux air de Ségolène Royal. Tu trouves ? Et ouais !